hello hello bonjour tout le monde c'est Dom j'espère que vous allez très bien nous allons faire cette vidéo pour les gémeaux si vous avez envie d'un autre signe demandez-le parce que apparemment je vais pas faire tous les signes systématiquement si il y a très peu de gens qui vont le voir ça sert à rien vaut mieux se concentrer sur les gens qui sont plus voilà d'autre part je voulais vous dire partagez liker s'il vous plaît cette vidéo ce sera super gentil pour les abonnés des millions de bisous et pour les non abonnés qui passent sur cette chaîne qui veulent voir un petit peu ce que je fais et bien plein de belles ondes positives à vous si vous ne trouvez pas ici ce que vous cherchez il y a tellement de gens je vous souhaite le meilleur allez on y va tout de suite on va commencer avec le tarot de la magie verte pour voir un petit peu les énergies qu'on nous donne ensuite on fera un message des petits de l'oracle des fées et nous verrons si nous nous faisons un tirage avec l'oracle des médias ou l'oracle des miroirs et nous finirons par le béline voilà pour savoir pour en savoir un peu plus allez j'espère que les ce qui se passe là les intempéries ne vous ont pas trop 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 touché c'est qu'il ya vraiment des choses qui se passe là qui sont pas sont pas agréables oh j'ai un j'ai un valet de travers tout à l'heure j'arrête pas de aller on y va pour les gémeaux s'il vous plaît du 1er au 15 septembre c'est vrai j'avais oublié de vous dire allez on y va à la coupe il veut pas nous parler nous envoyer j'espère que vous entendez bien aussi à la coupe qu'est ce qu'on trouve on trouve le 9 de pintacle et le 2 d'attamé allez là on part sur quelque chose qui est une confiance en soi donc vous l'avez vous l'aviez peut-être perdu je ne sais pas mais en tout cas vous l'avez vous avez vous êtes bien dans vos baskets par rapport à votre mental et à ce que vous ressentez en tout cas vous avez une certaine force et une motivation on voit aussi que là il faut en avoir parce que là vous allez à faire à avoir à faire à des compromis va falloir mettre que les deux parties de je ne sais pas ce que vous faites en ce moment mais en tout cas on voit que les deux parties faudra mettre l'eau dans son vin sinon eh bien vous n'arriverez pas à quelque chose que vous espérez on va regarder tout de suite derrière les cartes qu'est ce qui se trouve allez on met notre confiance en soi ici là franchement on l'a on est bien on est bon qu'est ce qu'on a fait bien là on va on va méditer on va on s'est un petit peu reclus sur soi même là les gémeaux on est on avait besoin de temps certainement pour réfléchir donc on s'est isolé un petit peu c'était pas méchant mais il fallait arriver à s'isoler pour pouvoir retourner dans une ambiance peut-être un peu plus un peu plus meilleur là on a là on avait le compromis là on a un choix à faire on a un choix si vous devez aller vers la contrainte rester dans la contrainte ou aller vers la liberté j'explique ça c'est une arcane majeure le numéro 15 qui nous nous dit là vraiment pour vous expliquer un petit peu voyez cette cette image c'est ce chasseur qui pose son piège avec l'ours qui est derrière l'ours c'est lui qu'on va parler c'est ce personnage qui vous représente et qui est invité par les fées derrière à aller à la fête de se préoccuper de rien mais lui pourtant il voit que le chasseur est là et qu'il met son son piège et il a un choix il se dit est ce que bien j'attaque le comment s'appelle le chasseur pour que bien il pose pas le piège donc pour protéger mes congénères pour être là à tous les moments ou alors je décide de laisser le chasseur faire et puis le prochain qui passe peut-être va se prendre la pâte dans le piège mais moi j'ai plus envie d'aller m'amuser voilà un petit peu le coeur de cette carte de l'explication réelle donc après à vous de voir ce qui va avec vous et ce qui résonne en vous là une très belle arcane majeure encore une fois le 19 c'est le soleil là tout ce que vous espériez en tout cas va s'arranger et va aller pour le mieux donc je pense que ces compromis cette confiance en vous qui est revenue je pense que elle elle est elle est porteuse de bonnes de bonnes choses là on voit que vous êtes un peu soucieux même soupçonneux vous n'aimez pas qu'on vienne regarder dans vos petites affaires et c'est quelque chose qui vous a qui vous ennuie qui vous perturbe donc là on se dit oui bon ben ça va je fais je fais ce que je veux je pense ce que je veux mais on vient quand même vous voyez me titiller un petit peu donc là il y en a un peu marre on nous parle de l'art de la création de créativité est ce que c'est dans ce domaine que vous êtes laisser en commentaire si c'est ça là on voit que vous êtes intéressé par quelque chose qui touche à l'art à la créativité voyez le milieu un petit peu artistique et vous êtes dedans là on voit que bien c'est un nouveau tournant un nouveau projet peut-être dans votre vie en tout cas c'est un nouveau virage que vous prenez avec ce huit de calice on s'interrogeait mais je pense que là vous n'allez plus vous interroger vous allez prendre le virage parce que c'est peut-être une reconversion ou alors suite à une formation que vous avez envie de changer on vous voit aller le faire un le cavalier le chevalier il est toujours là pour dire qu'il est en action et bien vous allez faire la démarche vous y allez quand même là avec ce visage de ce personnage très confiant vous n'êtes pas du tout inquiet donc c'est bien on voit effectivement commencer ce nouveau projet vous allez le commencer il va bien se commencer faites bien étape par étape et là on est arrivé à l'étape avec le 3 de baguette à dans cette carrière vous avez enfin pour votre carrière vous avez commencé à mettre voyez ce que vous avez fait dans des caisses qui vont partir bien sûr ça c'est avec le tarot de la magie verte on peut bien s'imaginer que où ça part par bateau ou par par train par voiture par transport mais en tout cas vous allez vous allez faire partir ces choses que vous avez créé pour pour des achats donc ça va marcher pas mal et pourtant et pourtant on voit que vous avez peut-être fini ou vous aviez peut-être terminé votre votre ancienne carrière enfin en tout cas à ce que ce que vous faisiez avant et bien là on voit que vous étiez bien parce que vous aviez réussi dans votre vie on voit cette femme sous son arbre qui peut profiter maintenant de l'instant présent mais elle a toujours plein de ressources dans sa tête donc est ce que c'est vous là qui maintenant allez entamer une nouvelle carrière avec des nouveaux projets une fois que votre vie professionnelle est terminée et puis que vous avez envie de faire autre chose là on vous voit encore expérimenter faire voir un petit peu ce que vous êtes capable de faire on voit que là le la lune vous protège sur cette carte donc un pas de souci mais là on vous voit en tant que personnage page d'essayer de d'invoquer même mais mais de faire voir aux gens ce que vous êtes capable de faire là on voit à la dame et le seigneur sachez que si vous êtes en couple là le couple va bien mais il faudrait prendre les décisions à deux et pas tout seul et peut-être que là c'est peut-être quelque chose c'est peut-être là où vont arriver les compromis je sais pas il faut discuter avec si vous êtes madame il faudra discuter avec monsieur et si vous êtes monsieur il faudra discuter avec madame mais en tout cas ça va là on vous voit aller bien avec ce roi datamé c'est quelqu'un là qui s'occupe de papiers de lois juridiques voyez donc c'est peut-être un notaire un avocat mais en tout cas vous allez avoir à faire à lui parce que vous allez vous déplacer pour aller le voir je pense que si vous montez quelque chose il faudra voir ce personnage ensuite là bien après un quand on voit l'évolution des choses on se dit qu'avec le 3 de calice vous allez vous êtes heureux donc là sur cette sur cette image et vous traquez même avec vos amis peut-être parce que vous êtes arrivé enfin à ce que vous vouliez arriver à faire dans ce nouveau projet qui est de la création au niveau de l'art là on vous voit effectivement lever votre verre je pense qu'il y a une belle réussite à fêter la sorcière là voyez on va commencer à retourner en rond donc je vais je vais arrêter là quand je vais voir que il ya une lame plus puissante qui me dit stop là avec la sorcière on vous voit aussi vous avez longuement travaillé vous avez affiné votre travail parce que cette sorcière elle elle a pris tout les calices les atames et les baguettes le pentacle pour arriver à trouver ce qu'elle voulait donc vous y êtes arrivé c'est formidable vous avez quand même bien oeuvré là on voit qu'il ya quand même quelques des petites choses qui vous tracassent qui vous tracassent qui sont là dans votre tête et qui vous tracassent et qui vous amène même à ne pas trouver le sommeil donc peut-être en relation avec ça vous aviez peur du chemin vous avez peur vous aviez peur ça dépend où vous situez là si vous avez déjà commencé aussi c'est déjà fait mais en tout cas le chemin que vous prenez c'est simplement vous dans votre esprit la peur à la nouveauté les la peur de ne pas réussir non non le chemin il est bien c'est simplement que vous vous avez mis un bandeau sur vos yeux parce que c'est cette peur qui vous empêche à d'aller de l'avant mais vous y allez quand même avec les deux calices pour les personnes qui sont célibataires on va faire une très très belle rencontre là il ya une rencontre amoureuse qui va se faire je parle pour les célibataires je ne parle pas pour les gens en couple voilà bien là on recommence avec le page vous faites voir vos capacités ce que vous êtes capable de faire ce que vous aimez faire vous allez le démontrer en faire des démonstrations peut-être à des gens qui sont intéressés par votre art je ne sais pas là derrière cette cette l'âme du compromis qui est le de datamé on voit quelque chose de bouleversant peut-être qui vous a forcé à amener à vous amener jusqu'à peut-être faire un compromis là on voit vraiment que c'est un compromis peut-être même pas rapport à un bien mais il ya quelque chose de traumatisant là qui s'est passé et qui vous amène vers le compromis c'est vraiment là mais en même temps j'ai envie de vous dire c'est un compromis que maintenant vous acceptez certainement parce que là il ya la chevauchée sauvage qui vient éclaircir tout ça donc bon il s'est passé certainement quelque chose d'assez traumatisant mais ça va aller on voit là que avec la terre mère ça va le compromis pour lequel vous êtes fait vous êtes en train de de voir ou alors que vous allez voir là avec la terre mère on nous dit ne pas vous inquiéter parce que vous allez enfin récolter ce qui vous va de droit ce qui vous revient de droit plutôt on voit que là vous avez une période où vous avez besoin de vous reposer peut-être après cet événement bouleversant qui est arrivé vous avez besoin de repos pour réfléchir pour vous ressourcer là on vous voit après tout ça il ya une très belle transformation le seigneur des ombres là le numéro la lame 13 l'arcane majeur nous dit que vous êtes là et vous regardez partir quelqu'un peut-être quelqu'un est parti dans votre famille et bien ne vous inquiétez pas parce qu'ils vont vers la lumière c'est pas quelque chose qui va être d'une que vous allez prendre maintenant par une tristesse mais en tout cas ça vous aura transformé ça vous aura transformé vous aurez peut-être pris encore beaucoup plus de sagesse et ça vous a transformé ou ça va vous transformer on voit là que vous allez user de ruse pour arriver peut-être à vos fins par rapport à quelqu'un ou alors à une situation vous allez essayer de contourner certains obstacles obstacles pardon qui vont faire que vous allez arriver à ce que vous voulez ne vous inquiétez pas laissez le passé on vous le demande laissez le passé au passé aller de l'avant aller vers la lumière aller vers quelque chose de plus beau là il y a quelqu'un qui vous a certainement un peu déçu peut-être vos proches ou amis mais il ya quelqu'un qui vous a fortement déçu là avec le cid l'arcane majeur le 14 voyez comme elle se suit ses arcanes là c'est le cid dont vous avez besoin comment dire pour pour faire peut-être votre création là là pour votre projet vous avez besoin de pas mal de choses et bien vous allez être aidé vous allez être aidé pour pouvoir on va vous apporter toutes les choses dont vous avez besoin parce que pour faire ça effectivement vous avez besoin de c'est pas comme si par exemple imaginons une 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 image vous avez vous êtes peintre vous avez besoin d'un tableau et puis de couleurs 1 et puis votre votre esprit fera le reste là on voit qu'il faut plus de choses pour que vous arriviez à finaliser votre projet mais ça va se faire parce qu'on vous aide là on vous voit jongler un jongler entre alors est ce que c'est deux biens de biens matériels ça serait bien grossièrement deux maisons imaginons ou alors en biens matériels il faudrait que vous arriviez à trouver le juste milieu pour que vous puissiez aller franchement de l'avant donc vous allez le trouver mais vous êtes là en période je fais ça ou je fais ça en tout cas on vous voit après vous y allez vous êtes conquérant comme ce char de guerre et on voit que vous allez trouver tout ce qu'il faut avec ce char de guerre on vous voit arriver et puis on vous voit partir en tout cas mais à la conquête mais vous êtes déjà victorieux quelque part et puis là on va tourner en boucle on retourne avec le roi de pentacle comme là on a vu la reine de pentacle c'est effectivement vous voyez quelqu'un qui est bien le roi de pentacle c'est quelqu'un qui a fini sa vie professionnelle qui désire vivre de 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 ses rentes de ce de sa retraite je dirais pour arriver à être bien dans sa peau dans sa tête donc il ya le roi et la reine qui est sorti voyez après non ça vous concerne pas mais vous avez peut-être peur à un manque d'argent mais là c'est on est vraiment beaucoup plus loin voilà ça c'est ce qu'on pouvait dire avec le tarot de la magie verte le tarot de la magie verte est identique au tarot de marseille ne vous inquiétez pas c'est simplement que les illustrations je les préfère parce que le tarot de la magie verte de marseille est très bon il n'y a rien de très joli à regarder et puis bon c'est un tarot sur la nature et j'aime beaucoup la nature voilà pourquoi l'explication allez on demande à nos faits là un petit message pour vous des fois c'est très constructif de voir un message parce que elles aident vraiment à les méfaits pour les gémeaux du 1er au 15 septembre s'il vous plaît regardez à qui devez vous pardonner libérez vous de votre colère et de votre rancœur passé et vous verrez vos souhaits se réaliser je pense que là il faut vraiment relire et lire cette carte car elle vous est vraiment proposée par les faits comme quelque chose que vous ne auquel vous n'avez peut-être pas fait attention mais qui est important pour vous pour pouvoir évoluer dans votre nouveau projet voilà mes amis gémeaux on va regarder tiens avec le tarot le tarot avec l'oracle des miroirs s'il vous plaît mon oracle des miroirs on pouvait vous nous laisser des messages pour les gémeaux du 1er au 15 septembre s'il vous plaît d'autres messages pour d'autres gémeaux qui regardent ou alors des messages qui suivraient un peu la trame du tarot mais vous avez votre propre ils ont chacun leurs propres idées bien allez à la coupe la tranquillité vous espériez à la tranquillité là mes amis gémeaux vous êtes vraiment vous avez envie d'une vie zen de quelque chose qui vous apporte en tout cas une sérénité vous avez certainement passé ou ou fait une évolution dans quelque chose qui vous qui vous tient à coeur au niveau carrière au niveau professionnel ou loisir en tout cas vous avez vous avez reçu vous êtes passé pardon haut la main et vous avez reçu ce que vous vouliez pour pouvoir commencer certainement un projet on voit la famille il y a des déceptions dans la famille peut-être que votre autre n'est pas très contente que vous ayez recommencer une nouvelle activité 1 parce que bon vous auriez pu ne pas le faire apparemment mais vous refaites donc le personnage là bon maintenant je viens de mettre cette carte juste après et là je change un petit peu ça veut pas dire que ce que je vous ai dit avant était fou je vous l'avais dit avant de poser la carte de la fatigue fatalité alors il s'est passé effectivement quelque chose de peut-être de dramatique en tout cas un accident quelque chose qui a eu lieu qui n'était pas de votre fête personnelle c'est pas vous qui voyez qui aurait fait quelque chose qui se passe mal non il ya quelque chose comme une fatalité mais voyez cet homme qui tombe certainement d'un building puisqu'on voit les buildings et en feu j'ai peur que vous il se soit passé quelque chose mes amis dans votre vie qui fait que ça vous a rendu vraiment perdu un très dépressif vous vous et votre famille ça c'est à part mais là on revoit encore une fois ce qui s'est passé il ya quelque chose de d'ordre de la fatalité qui s'est passé et vous et votre famille vous avez été frappé par cette chose-là ensuite ça vous a rendu instable et vous attendez là vous attendez un verdict un quelque chose qui passe avec la loi peut-être la justice vous aurez gagnent cause ne vous inquiétez pas puisque le soleil est là et les cartes sont pour vous mais vous êtes vous étiez dans l'instabilité ou alors vous aviez très peur et dans la stabilité alors qu'on vous voyez très zen mais là il ya un verdict qui tombe il va enfin tomber il va être positif ce qui va créer une nouvelle naissance de quelque chose vous allez recréer quelque chose et oui parce que quand ce qu'on vous a fait c'est parti voyez où ce que vous avez fait ou cette fatalité plutôt je dirais a été lancé comme un boomerang mais elle va vous revenir donc il va y avoir une naissance de quelque chose dû à ça ça va prendre un peu de retard mais bon si c'est là si c'est en justice est peut-être normal vous savez la justice ça prend du temps donc on voit qu'il ya un peu de retard on voit que vous allez recevoir un message par sml par mail l'amour est au rendez vous si vous êtes célibataire on l'a vu déjà avec le tarot avec l'as de calice là si vous êtes célibataire vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être le vrai amour par la correspondance est ce que ça ce que vous allez recevoir quelque chose d'ordre de loi de ce que vous attendiez une réponse importante ou alors vous attendez peut-être des nouvelles de votre amour qui va vous écrire ça va provoquer un grand changement dans votre vie alors pour ceux qui ne sont pas en qui sont en couple bien sûr c'est la même chose sauf que l'amour il est là il est dans votre vie ne vous inquiétez pas et puis ça quand même il ya un grand changement qui va arriver dû à cette naissance de cette création que vous faites peut-être ce nouveau projet qui vient aussi d'une part de cette fatalité qui provoque le fait que vous avez dû recommencer quelque chose ou que vous allez recommencer quelque chose qui va être une création bien mieux encore que peut-être ce que vous aviez et tout ça vient du verdict c'est pour ça qu'il ya ce grand changement qui arrive parce que c'est un verdict positif pour vous vous allez prendre vraiment comme un grand cadeau un cadeau de la vie là vraiment vous allez être impressionné et puis pour ceux qui sont en couple mais qui ont vu un peu peut-être leur tout ça un peu troublé dans leur couple parce que on l'a bien vu là dans la famille vous étiez quand même très triste très peiné de ce qui s'est produit je dirais même perdu ou dépressif et bien là on voit le retour ça revient il ya le retour de cette chose qui va revenir peut-être grâce à effectivement ce verdict qui va être en votre faveur vous allez retrouver un mouvement les personnes en couple qui va faire que vraiment votre vie va retrouver un peu d'essence voilà un peu de mieux en tout cas que ce que vous venez de vivre et traverser ensuite ce changement à ce changement va être c'est certainement vous madame là on vous sort en tant que consultante donc c'est les personnes qui regardent et qui sont des femmes ne vous inquiétez pas ce changement il est pour vous vous allez vraiment prendre comme un grand cadeau et puis il y aura peut-être un retour un retour de quelqu'un que vous espérez mais là vraiment on voit qu'il ya quelque chose qui va bouger dans la correspondance c'est pour la naissance de quelque chose pour ceux qui sont célibataires et qui vont voir arriver l'amour vers vous voyez on voit une fécondité ou alors la fécondité c'est quelque chose aussi pas forcément d'une femme qui attend un enfant mais c'est possible que vous ayez votre 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 amour de votre vie vous disent qu'elle est enceinte mais il ya aussi une autre supposition par la correspondance on peut peut-être avoir des nouvelles de ce que vous voulez commencer la suite à cet examen qui va être très bon pour vous peut-être que vous ça va être quelque chose qui va éclore qui va venir au monde votre peut-être votre création qui va enfin arriver franchement là il ya que du bon pour après effectivement cette fatalité qui vous est tombé dessus alors que vous n'y attendiez pas du tout peut-être causé par des choses de la vie qui a fait que c'est ni de votre ressort ni celui de votre famille mais il ya quand même quelque chose qui s'est passé que c'était pas drôle du tout voilà écoutez mes amis je pense qu'il a beaucoup parlé aussi un l'oracle des miroirs là pas mal pas mal on va regarder avec monsieur béline on va lui demander à lui aussi s'il aurait un message pour vous mes amis gémeaux du 1er au 15 septembre monsieur béline s'il vous plaît si vous avez un message pour d'autres gémeaux ou alors les mêmes la même trame sur lesquelles nous avons parlé puisque le miroir a vraiment suivi le jeu tarot là on n'a pas parlé d'autre chose voilà monsieur béline en trois cartes allez vous c'est votre destinée là il ya quelque chose qui va se passer il ya eu de la beaucoup de méchanceté envers vous ce qui vous a rendu alors là regardez bien parce que c'est important et il ya eu une part de terrible méchanceté envers vous qui fait que ça vous a même vous avez été lié pied et main lié à quelque chose et tout ça est dû qu'à de la méchanceté et là on voit quand même qu'avec cette carte qui est belle on pourrait la mettre comme ça je dirais même parce que là après vous prenez votre vie en main vous la reprenez et vous allez vers votre destinée ce pourquoi vous êtes fait donc vraiment après tout ce périple très 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 perturbant on voit que vous allez vers votre destinée qui va être certainement ce que vous souhaitiez depuis longtemps et vous allez enfin prendre les rênes là pour pouvoir avancer ça va concerner surtout une femme d'accord vous c'est vous madame certainement celle qui regardez la vidéo c'est pour vous ce message il ya vraiment eu beaucoup de méchanceté avant il ya eu du despotisme on en enchaîne pied et main quelqu'un certainement vous mais là ça y est ça y est vous prenez votre vie en main madame et oui et là on voit mais regardez comme c'est beau vous allez prendre envie enfin votre vie en main vous allez pouvoir vivre heureuse dans une maison un appartement quelque chose en tout cas qui est beau qui 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 est comme voyez comme une petite tour votre maison votre foyer et puis tout ça bien vous allez vers les honneurs le bonheur les des moments vraiment importants intense pour vous en tout cas la destinée et les honneurs ça veut dire que vous allez être reconnu 1 en tant que ce que vous vouliez être donc ne vous inquiétez pas vous avez vraiment vécu quelque chose de dramatique mais là on voit que vous allez mesdames excusez-moi messieurs mais si c'est vous êtes un monsieur qui vous regarde la vidéo bien c'est peut-être pour la votre femme votre autre ou l'amour de votre vie enfin je ne sais pas comment vous voulez l'appeler mais enfin j'essaie de vous faire comprendre qui ça peut être en tout cas là bravo chapeau bien vous avez eu beaucoup de courage et et je me dis que vraiment il ya des gens qui ont tellement de courage qui même après des choses très difficiles dans leur vie et bien voient leur destinée quand même ils se disent allez j'y vais madame bravo vous allez retrouver la sérénité dans un appartement une maison qui va vous allez mettre tout votre coeur pour que ce soit ça devienne vraiment votre foyer votre cocon et en tout cas pour votre destinée on voit des honneurs donc voyez on voit une reconnaissance donc je pense que peut-être je par rapport à si vous faites un métier art d'artiste ou alors que vous vous lancez dans ce que vous avez envie tout cas vous le faites vous vous lancez vous aurez les honneurs donc ça va être vous allez être reconnu en tant que tel voilà 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 si vous avez des questions vous pouvez laisser en commentaire il n'y a aucun souci je réponds à tout le monde si vous avez envie de me parler plus particulièrement vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail je vous réponds dans la journée ne vous inquiétez pas donc ben écoutez moi je vais vous laisser je vous souhaite vraiment plein plein de bonnes choses des jolies choses parce que là ce qui ce qui va vous arriver va être génial c'est ce que vous avez espéré certainement depuis longtemps voilà allez à très bientôt mes amis Gémeaux au revoir